... Florian Thomas, je travaille à France Agrimaire à l'unité pêche et aquaculture. Et donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur la révolution numérique dans la filière aval. Je remercie d'ores et déjà les participants à cette table ronde. Donc Pierre Lénard pour France Filière Pêche, Patricia Speck pour le pôle Aquimère, Christophe Amel, qu'on ne présente plus, président de l'association des directeurs et responsables de Alamare, Laurent Gonnet, directeur des systèmes d'information du groupe Méric, et enfin Stéphane Lerouzès, patron de Luximer. Donc avant de commencer, rappelez un petit peu quelques chiffres sur l'environnement global de ce qu'on peut appeler l'aval de la filière pêche. L'ensemble de ces chiffres, j'en profite, sont disponibles et sont détaillés dans les publications de France Agrimaire qui sont disponibles et à votre disposition sur le stand de France Agrimaire. Donc la filière pêche en aval. En matière de production, en 2018, c'est 6 millions de transactions qui ont été déclarées dans Visiomère. C'est pour à peu près 250 000 tonnes de produits de la mer. Rappelons-le toujours, c'est de l'ordre de 7 800 navires en 2018, 14 000 emplois à bord. La production, c'est aussi bien entendu l'aquaculture avec de l'ordre de 2700 entreprises, pour qui représentaient en 2016 192 000 tonnes en conchiliculture, 41 000 tonnes en pisciculture, qui alimentent à peu près 200 entreprises de transformation, 14 000 emplois là aussi, 4500 poissonneries ensuite en aval et je ne parle pas de la grande distribution. Tout ça pourquoi ? Pour nourrir un consommateur qui, lui, mange à peu près de l'ordre de 34 kg de produits de la pêche et de l'aquaculture en 2016. Avec des évolutions, des évolutions avec une baisse de la consommation de produits frais, qui représente toujours aujourd'hui le principal poste avec de l'ordre de 209 000 tonnes consommées en 2018. Chaque année, ensuite, une hausse à l'inverse des produits traiteurs, des produits traiteurs de la mer. Donc, avec une hausse assez marquée et pour atteindre à peu près 190 000 tonnes. Des surgelés, des produits surgelés qui, eux, sont de moins en moins achetés et atteignant 118 000 tonnes. Et des conserves qui stagnent à peu près sur les dernières années. Enfin, tout ça, c'est moyenné, c'est de la tendance à 5 ans à hauteur de 125 000 tonnes. En parallèle, pour ne jamais l'oublier, une restauration hors foyer qui se monte à 216 000 tonnes en 2017. Donc, voilà quelques chiffres. Je n'en ai pas encore fini pour dire aussi qui consomme des produits de la mer. Et donc, prendre en compte aussi, parce qu'on parle de numérique et donc, il est impératif de bien connaître les consommateurs pour savoir un petit peu comment cette révolution, à qui cette révolution doit s'adresser en tant que consommateur final. Donc, on a une population de plus de 65 ans qui est surreprésentée dans les achats de produits frais. C'est à peu près 30 % de la population, mais c'est 40 % des acheteurs en frais. Mais qui, à l'inverse, est sous-représentée parmi les acheteurs de produits traiteurs. Et à l'inverse, on a une population de moins de 35 ans qui, elle, consomme seulement, qui représente 13 % de la population, mais seulement 8 % des acheteurs en frais. Mais à l'inverse, 15 % des acheteurs de produits traiteurs, 17 % des produits surgelés. Donc, on voit bien qu'on a des dynamiques différentes. Et par rapport à ça, les principales questions que je soumets aux intervenants, et on va essayer d'y répondre collectivement, sont à peu près les suivantes. Donc, aujourd'hui, comment le numérique peut améliorer la compétitivité de l'ensemble de la filière ? À quel maillon de la chaîne ? Quels sont les leviers d'action qui existent ? Par qui ils peuvent et ils doivent être activés ? Quels sont les obstacles ? En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas à la pleine puissance du numérique ? Quels sont les obstacles qui se tiennent face à sa mise en œuvre ? Et, last but not least, de quelle nature sont ces obstacles ? Est-ce qu'on a des obstacles technologiques ? La techno, les microprocesseurs ne sont pas assez performants. Est-ce qu'on a plutôt des obstacles organisationnels ? Ou est-ce qu'on a enfin des obstacles culturels ? À savoir, tous les outils sont là, l'organisation est bonne, mais on a des utilisateurs ou des parties prenantes qui ne savent pas utiliser ou qui n'ont pas envie d'utiliser les outils numériques. Donc, voilà, c'est le défi que je nous propose. Pour intervenir, je vais d'abord passer la parole à Étienne Lénart, de France Filière Pêche. Étienne, vous avez travaillé et piloté une étude sur les flux, un petit peu un audit, quelque part, des flux des systèmes d'information aujourd'hui dans la filière. Donc, ça pourra nous permettre de bien poser le problème et de savoir plus exactement où en est la situation à l'heure où on parle. Merci. J'excuse ma collègue Galen Quirodrin, qui devait initialement venir ici parler. Et ça ne sera pas non plus Étienne Lénart, ça sera Pierre Lénart, du coup, qui sera là. Mais désolé pour ces petits changements. Donc, moi, aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la première partie, c'est-à-dire du constat des freins et des leviers. Et vous parler de traçabilité, un petit peu de flux d'information dans la filière. Juste un petit peu de contexte préalable. La traçabilité, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui est prégnant depuis de nombreuses années. Mais disons que les deux dernières études qui ont été réalisées sur le sujet, ou en tout cas qui ont parlé de ce sujet en 2015 et 2016, étaient les études de compétitivité de la filière pêche française et l'étude prospective. Elles ont été réalisées notamment par France Agrimaire. Et ces deux études notaient qu'il y avait un défaut de compétitivité de la filière pêche française, notamment sur la traçabilité et les flux de données. Du fait du papier, des risques d'erreur, des outils différents et indépendants, des problèmes de transformation réglementaire qui induisent les outils, des outils non coordonnés, etc. En 2018, la filière pêche a remis son plan de filière au gouvernement et a inscrit le chantier flux de données prioritaire parmi les huit chantiers de ce plan de filière. Et donc depuis 2018, il y a une nouvelle dynamique qui s'est enclenchée sur ce sujet. Dans ce cadre de ce chantier-là, France Filière Pêche a réalisé en 2019 un audit de ces flux d'informations. Le but, c'est d'avoir un audit complet des flux d'informations existants dans la filière et aussi de disposer un peu de recommandations réalisables, de mise en place d'un outil, d'un système d'information basé sur les nouvelles technologies de l'information. Donc les objectifs de ce projet, c'était d'une part de faire une cartographie des flux, d'étudier les solutions techniques qui peuvent être mises en œuvre, d'identifier les points bloquants actuels et de proposer des scénarios de mise en œuvre. Donc cette étude n'est pas tout à fait terminée. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous restituer un petit peu le bilan de l'état des lieux, de l'audit. Et puis, je pourrais vous parler un peu de la marche à suivre. Ce qu'on constate, on a un petit peu observé ces flux d'informations auprès de tous les opérateurs de la filière, tous les maillons. Ça a été un long travail qui a été réalisé notamment par Oceanic Développement pendant un an auprès des opérateurs de la filière. Et le premier bilan qu'on peut voir de ce travail, c'est qu'il y a trois types de freins. Il y a tout d'abord des freins techniques. On utilise encore du papier. Il existe une rupture de flux entre le producteur et le reste de la filière. Il y a encore des délais importants d'accès aux données et de correction éventuelle. Il y a des problèmes de traçabilité qui est rattaché actuellement à un lot et non à un contenant. Et il y a des problèmes d'interopérabilité entre outils. Donc ça, c'est les freins techniques. Les freins réglementaires, c'est d'une part qu'il y a une multiplication des outils et des systèmes d'information et une différence de temporalité souvent selon les flux déclaratifs. Et enfin, il y a des freins organisationnels. Les freins organisationnels, c'est d'une part qu'il y a une rupture du flux entre producteur et à la marée première acheteur, du flux d'information. Et deuxièmement, qu'il y a des enjeux de confidentialité des données liés aux obligations déclaratives. Voilà, donc trois freins techniques, réglementaires, organisationnels. Donc, sachant ça, on pourra en revenir un petit peu, si vous voulez, plus tard sur le détail de ce système d'information. Mais sachant ça, qu'est ce qu'on fait? Eh bien, tout d'abord, il est clair que les enjeux techniques ne sont pas les premiers à résoudre. En tout cas, selon cette étude, c'est vraiment les recommandations qui sont faites. À savoir qu'il y a des fins réglementaires et organisationnelles qui sont, pour l'instant, les vrais verrous pour avancer sur ce dossier. Qu'est-ce que ces freins réglementaires et organisationnels? C'est essentiellement dû au nombre assez important de règlements qui entraînent des problèmes d'harmonisation, de coordination. Problématique de confidentialité, comme je l'ai dit. Et les freins organisationnels, en fait, c'est que finalement, il manque d'un pilote. Il manque d'un pilote pour pouvoir gérer, pour pouvoir diriger un petit peu ce chantier. Et donc, les prochaines étapes, c'est que France Filière Pêche se propose de piloter un petit peu ce chantier à l'avenir. Et à ce titre, de fédérer et porter toutes les demandes des professionnels de la filière auprès des pouvoirs publics pour pouvoir un petit peu voir dans quelle mesure il serait possible de débloquer ces freins organisationnels et réglementaires. Bien évidemment, être aussi vigilant aux possibilités de financement. Et là, je pense aux possibilités de financement du prochain programme opérationnel du FEAMP pour pouvoir un petit peu, pouvoir financer ces enjeux. Voilà. Très bien. Merci, Pierre. Et désolé. Parfait. On prendra les questions après. Je note déjà le fait que la question du pilote, et on pourra se poser la question de est-ce que le pilote doit être un pouvoir public ? Dans quelle mesure est-ce que le pilote peut ne pas être des représentants d'autres maillons de la filière, mais pas forcément les pouvoirs publics ? Enfin, je pense que ça fait partie effectivement des questions à se poser. Pour aller, du coup, pour nous apporter toujours un point de vue plus assez transversal, a été évoqué la traçabilité. Donc, je vais passer la parole à Patricia Speck. Donc, vous travaillez au pôle Aquimer, pôle national de compétitivité basé à Boulogne-sur-Mer. Donc, vous allez nous parler d'une étude que vous avez menée sur la traçabilité. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, je vais vous parler de Tracy Pilote. Je vais juste attendre le lancement de la présentation. Donc, Tracy Pilote, je vais vous refaire un bref historique. C'est arrivé du constat du besoin et de la nécessité d'une traçabilité sur toute la filière, notamment par les diverses réglementations. Ça a déjà été évoqué. Brièvement, 2008-2009, il y a eu une première étude qui s'appelait des maths flux, dont le but était justement d'identifier les flux incontournables à tracer et à dématérialiser. Les flux retenus ont été les bons de livraison, avec accusé réception, ainsi que les relevés d'achat définitif, pour la simple raison que ces flux contiennent toutes les informations traçabilitées. Suite à cette étude, de 2009 à 2010, s'en est suivi Tracy Net Center, étude dont le but était là de valider la faisabilité de la mise en place d'une plateforme de données. C'est-à-dire qu'il s'agissait de savoir où en sont les acteurs dans leur système d'information et si c'était réalisable à chaque acteur, à chaque maillon de la filière. s'en est dessinée l'architecture d'une éventuelle plateforme. Les questions qui se posaient étaient notamment sur la base, c'est-à-dire le serveur où seraient centralisés les données. Est-ce qu'il valait mieux une base internalisée, externalisée ? Chez quel hébergeur ? Au niveau des services également, c'est-à-dire quelles informations allaient s'échanger entre les acteurs. Est-ce qu'on partait plutôt en hub ou en stockage d'informations ? Et enfin, le mode de déploiement. On était retenu une base externalisée et un mode d'échange d'informations par stockage. et s'en suit, Tracy Pilote, un projet qui a été financé par l'appel à projet TIC-PME 2015 qui s'est déroulé d'octobre 2012 à décembre 2015. Et là, le but était le déploiement de cette plateforme, donc plateforme collaborative d'échange de données, tout en s'assurant qu'il n'y avait ni perte, ni déformation de l'information tout au long de la filière. Donc, dans les partenaires de Tracy Pilote, il y avait bien évidemment des partenaires allant à la marée jusqu'à la distribution, en passant par les marrailleurs, les grossistes. Concrètement, alors là, juste, ça reprend, ce sont les préconisations de la Commission européenne par rapport à l'étiquetage des produits aquatiques. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations à retenir dans la traçabilité. Et sur la diapositive suivante, on voit le parcours de l'information par le biais de Tracy Pilote. Si on peut juste descendre d'un cran. Voilà, parfait. Donc, techniquement, chaque maillon, chaque intervenant a un terminal informatique, un texone et une imprimante. Donc, à la marée, un lot commercial est généré avec un étiquetage des caisses grâce à un code data matrix. Donc, ça ressemble à un QR code, mais on est en data matrix. C'est un format qui a été choisi pour pouvoir y stocker un maximum d'informations. La caisse, le lot commercial est généré et le bon de livraison est envoyé par EDI au maréeur avant même que la livraison soit effective. et à réception, le maréeur scanne les data matrix, contrôle et vient valider la bonne réception de la marchandise. Et s'il y a des anomalies, il peut aussi les remonter via la base de données. Vous voyez avec les doubles flashs oranges que tout passe à chaque fois par le portail Tracy Pilote. Donc, tout est stocké. Il n'y a aucune perte d'informations tout au long de la filière. Chez le maréeur, même fonctionnement. Il transforme ou il reconditionne ses produits. Il prépare ses caisses avec les codes data matrix. Il peut même générer des codes barres par palette en sachant qu'après, en scannant le code barre, ça nous redéploie l'ensemble des produits de la livraison avec la traçabilité et ainsi de suite jusqu'au bout de la chaîne. Voilà, j'espère que ce schéma et que mon explication auront été suffisamment claires. Donc, en résumé, oui, alors pour aller jusqu'au bout de la traçabilité, ça c'est un exemple de consultation du portail Tracy Pilote. Alors, c'est peut-être pas très lisible, mais on retrouve le client, le BL, le numéro de lot, la quantité. Et vous voyez les petites cases rouges à droite, ce sont justement les remarques. Qualité non satisfaisante, corps étranger. Voilà, il y a beaucoup d'échanges qui peuvent se faire par le biais de Tracy Pilote. Et juste sur la dernière JAPO, on peut voir qu'on remonte jusqu'au navire, jusqu'à la zone de pêche. Il n'y a vraiment aucune perte d'informations tout au long de la filière. Donc, des BL dématérialisés, véhiculés de façon rapide et simple. Donc, c'est un véritable atout pour tout l'aval de la filière. C'est un gain de temps et de fiabilité. Des caisses codifiées. Donc, concrètement, les opérateurs n'ont qu'à scanner et enregistrer les informations. Des accusés réception qui sont transmis par EDI également. Un relevé d'achat définitif qui est constitué par la base à partir des données des Halles et des Marieurs. Et même à terme, les mêmes principes pourraient être mis en oeuvre pour l'envoi des ordres de transport. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Les avantages de cette plateforme, c'est qu'elle traduit également les informations d'un acteur à l'autre. Alors, elle traduit anglais, français, français, anglais. Mais aussi, elle traduit les différents langages informatiques. Donc, ça permet vraiment de communiquer avec plusieurs fournisseurs et qui ont des façons de communiquer différentes. Tracipilot est capable de s'adapter. Au niveau des entreprises, ceux qui ont un système d'information déjà existant chez eux, il peut y avoir des passerelles. Pour ceux qui n'ont pas, le module est existant. Donc, c'est absolument pas fermé. On peut l'utiliser pour la gestion des litiges. On l'a vu également. C'est un système qui est adapté à tous les acteurs, quelle que soit leur taille, quels que soient leurs équipements. Et surtout, on peut aussi l'utiliser en cas de saisie et de diffusion d'un retrait rappel. Donc là, on est vraiment très efficace en termes de délai dans ces situations-là. Donc, pour résumer, un contrôle, un suivi très pointu des envois et des réceptions et une facilitation au contrôle des données traçabilité. Alors, évidemment, il y a une contrepartie. C'est que si chaque maillon n'est pas équipé, évidemment, ça casse la chaîne. Donc, il faudrait que chacun soit équipé à un minima du terminal informatique et de l'imprimante. En soi, c'est un coût qui est tout à fait relatif. Mais surtout, par rapport à la plateforme, à la base de données, évidemment, ça va nécessiter une maintenance. Et pour le matériel aussi, moindre, mais il y a cette histoire de maintenance qui est à régler. Et de fait, ça, c'est un premier frein. Idéalement, il faudrait un porteur. Alors, si France Filière Pêche veut bien être porteur, c'est parfait. Et puis, le deuxième frein qui est aussi quand même d'ordre organisationnel et culturel, c'est qu'il faut que chaque acteur soit partant pour s'impliquer là-dedans. Alors, est-ce qu'il faut une impulsion ? Est-ce qu'il faut que la demande vienne du client ? Parce que forcément, quand ça vient du client, on est plus ou moins tenu de répondre à la demande, voilà, je lance les appels. Très bien. Merci, Patricia. L'appel a été entendu. Moi, ce que je retiens, entre autres, c'est donc effectivement la mise en place d'une infrastructure. Et donc, à ce stade, l'outil fonctionne maintenant quelque part. Il faut le carburant et la matière première. La matière première, c'est l'information. On est sur différents maillons de la chaîne. Donc, s'il y a un des acteurs, c'est une chaîne de confiance. On en arrive aussi peut-être à ce niveau-là. C'est-à-dire que si l'un des maillons de la chaîne ne joue pas le jeu, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de la chaîne qui se trouve cassé. Donc, à ce stade, effectivement, on en revient sur le point qu'on évoquait avec Pierre à ce niveau-là. Besoin d'un pilote et effectivement, à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas le... Il faut quand même toujours l'évoquer. La mise en place d'une telle infrastructure, ça a un coût. Ça a un coût, effectivement, pour les opérateurs, mais aussi pour l'opérateur de la plateforme. Coup de maintenance, coup de serveur. Alors, effectivement, les points sont... Oui, Pierre, tu... Oui, oui, juste pour réagir. En fait, on voit bien qu'il y a des solutions techniques qui existent déjà. Vous en avez développé une brillante. D'ailleurs, elle est à l'étude dans le panel des solutions techniques qui sont étudiées dans le cadre de l'étude de France Filière Pêche. Ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent déjà et qu'il ne faut pas absolument ne pas refaire ce qui fonctionne. Et ça, c'était vraiment une des leçons de cette étude. Et juste pour prendre aussi un tout petit peu plus de hauteur, vous savez que dans les instances de France Filière Pêche, les grandes et moyennes surfaces font partie des instances. Et à leur crédit, elles ont déjà largement entamé la réflexion avec les outils techniques dans plein d'autres filières. Donc, gardons aussi à l'esprit que peut-être que nous ne sommes pas les plus avancés et qu'il existe un certain nombre de solutions techniques déjà extrêmement performantes mises en place dans d'autres filières. C'est ça, c'est se dire que, rappeler que la filière pêche et des produits de la mer est une des filières alimentaires, mais que la traçabilité notamment se retrouve dans les autres filières animales et qu'on peut peut-être regarder à ce niveau-là pour essayer de voir ce qu'on peut reprendre tout en conservant, bien entendu, les spécificités. Alors, en termes de spécificité de la filière des produits de la mer, on a le système des Halles à marée. Donc, rebonjour, rebonjour Christophe. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler de ce qui est fait au niveau des Halles et nous présenter un petit peu les projets en cours et donc, naturellement, plus globalement, ta vision ta vision globale sur ce vaste sujet. Bien, donc, effectivement, nous sommes un maillon de cette filière. Donc, nous sommes le maillon intermédiaire, le maillon de la première commercialisation du produit. C'est-à-dire qu'en fait, on est entre les producteurs, les pêcheurs et les marailleurs poissonniers. Et notre rôle principal, aujourd'hui, à la marée, c'est bien celui de l'enregistrement. On enregistre et on diffuse l'ensemble des informations nécessaires au marché. Alors, on enregistre avant la vente ce qu'on appelle les prévisions d'apport mais également les catalogues de vente une fois que les lots sont pesés. Enfin, on pourra rentrer dans le détail si vous voulez après. Pendant la vente, évidemment, on diffuse des informations liées pour aider l'acheteur évidemment à mieux acheter. On est bien d'accord. Et puis, après la vente, on a pour obligation de remonter, de diffuser l'ensemble des transactions, notamment au service de l'État, France Agrimaire en l'occurrence. Alors, Pierre en a parlé. Le contexte, c'est quoi ? C'est qu'en 2016, 2017, il y a eu deux études importantes. Donc, l'étude compétitivité filière et l'étude prospective. Et ces études ont montré qu'il y avait des attentes par rapport à la première commercialisation et des attentes, notamment, profiter de la révolution numérique pour notamment gagner en lisibilité et mieux éclairer le marché. Et ça, ça nous a été adressé nous, gestionnaires de la Marée. Et plus précisément, on commence à parler, on commence à parler fortement de transparence. Il faut avoir en tête que dans les criées françaises, aujourd'hui, presque 70% des lots sont achetés par Internet, sont achetés à distance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un acheteur, il est dans son bureau. Pardon. Un acheteur est dans son bureau, vive le numérique. Il est dans son bureau et il achète sur plusieurs criées, sur plusieurs écrans. Il achète en aveugle. Et donc, il faut qu'il puisse acheter en confiance. C'est pour ça que j'ai marqué l'achat confiance, parce qu'en fait, il va acheter sur des données qu'on va les projeter sur un écran, mais il ne voit pas le lot. Et donc, aujourd'hui, les attentes d'aller faire, c'est ça, c'est comment aider les acheteurs pour qu'ils puissent acheter en confiance. On le verra tout à l'heure, il y a quelques projets qui sont nés dans les criées françaises. Ensuite, on nous demande de nous améliorer sur la prévision des apports, c'est important, et notamment d'avoir des prévisions d'apports plus fiables et mieux structurées et diffusées plus largement. On verra comment on a répondu, on est tenté de répondre à cette demande. Et enfin, la circulation et les flux d'informations, Pierre en a parlé sur les lots commercialisés, on verra, et il a raison, aujourd'hui, on a, et même le projet de Tracy Pilote, d'ailleurs, est intéressant dans ce cadre-là, mais on a une information au lot et non pas au contenant. Donc, on va voir comment on peut éventuellement aller vers là. Et donc, comment les Alamare se sont appropriés, je dirais, ces évolutions technologiques. Donc, j'ai quelques projets que je peux vous présenter aujourd'hui. tout d'abord, la prévision des apports, c'est une attente forte. Il y a quelques mois, fin 2017, criées françaises, envoyées à une seule criée, en l'occurrence, c'était le Guilvinec, l'ensemble de leurs prévisions d'apport. On ressaisissait tout au Guilvinec et on envoyait une fois par jour à l'ensemble des Alamare, à l'ensemble des acheteurs, pardon, un fichier Excel avec les prévisions d'apport pour le lendemain. Alors, évidemment, c'était un premier outil, c'était utile, mais malgré tout, ça manquait d'agilité. En fait, on n'avait qu'une fois par jour les informations. Alors, l'association, donc, l'association des directeurs de Alamare sous l'impulsion de France Agrimaire, parce qu'à l'époque, le président du conseil spécialisé nous avait dit il faut absolument que vous, Alamare, vous preniez ce sujet-là. Et donc, on a développé un outil, une plateforme interactive qui permet maintenant, en temps réel, à toutes les Alamare d'aller saisir leurs prévisions d'apport. Ça veut dire qu'avec cet outil, l'acheteur, il a des mises à jour, des notifications de mises à jour en temps réel, dans la journée. On ne va pas attendre un envoi à midi comme on faisait et un envoi plus tard éventuellement. Donc là, au fur et à mesure que les apports arrivent dans les criés, elles sont diffusées. Et ça, c'est important parce qu'il faut absolument que l'acheteur ait une vision claire pour pouvoir sécuriser et se positionner. Il faut qu'il ait une vision claire et en temps réel de l'offre qui va être de l'offre. Et puis, du coup, ça permet aussi de ne pas ressaisir les informations parce que c'est une seule fois. Ça, c'est important parce qu'il y avait quand même des personnes derrière qui ressaisissaient les informations. Bon, c'est en place depuis maintenant février 2019. Donc, j'ai noté, il y a eu 30 000 connexions. Il y a presque 500 adhérents maintenant à cet outil. Et c'est vrai qu'on a des bons retours. On nous demande même maintenant d'aller un peu plus loin. Ça va être la phase 2. On a travaillé là dessus hier parce qu'on avait une assemblée générale de l'association. La phase 2 de l'outil, ce serait quoi ? Ce serait de rapprocher, si vous voulez, les prévisions d'apport qu'on reçoit et qu'on diffuse avec la réalité des ventes. parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a quand même un peu de décalage. Alors, dans les deux sens, des fois, on nous annonce, je ne sais pas, moi, 60 tonnes au guilvinaig, on ne va en vendre que 55 parce que, bon, voilà. Et puis, des fois, c'est à l'inverse. Et l'inverse, c'est un peu plus, je trouve, dommage pour la filière. C'est-à-dire que, quelquefois, on annonce 60 et il y a 80 tonnes. Et pour l'acheteur, c'est dommage qu'il n'ait pas eu cette information-là en amont. Et voilà, on a besoin de travailler là-dessus, donc on a un outil statistique sur cette plateforme qui va nous permettre de rapprocher les données de façon à aller de plus en plus dans l'entonnoir et arriver à avoir des prévisions d'apport les plus précises possibles. Dans cette phase 2, je dirais, de l'application, alors ça, c'est un vœu pieux, mais bon, c'est pour faire le lien avec ce qui avait été dit avant. On a vu que, les producteurs s'équipent d'outils très performants, d'outils à bord qui sont très performants pour vraiment transférer de la donnée de la mer vers la terre. Et nous, ce qu'on souhaite depuis longtemps maintenant, c'est plutôt que de ressaisir des prévisions d'apport que les bateaux nous envoient, alors par fax, par mail, par téléphone, enfin voilà, pourquoi on n'arriverait pas, c'est un frein, pourquoi on n'arriverait pas à avoir directement des interconnexions entre les outils en mer et les outils à terre et notamment cette plateforme de prévisions d'apport. Voilà, bon, ça, c'est un des sujets qui est ressorti dans le cadre de l'étude de France Fillerpêche. Et enfin, pareil, les producteurs, informateurs me disent écoute Christophe, c'est bien, moi je veux bien te donner toutes les prévisions d'apport les plus précises possibles mais on aimerait bien aussi à l'inverse avoir une prévision des commandes, une prévision de l'aval. Alors voilà, donc c'est quelque chose qu'on a remis sur le tapis. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on demande aux marieurs aujourd'hui, dites-nous, tenez-nous au courant s'il y a des promotions. Bon, il y a un marieur, peut-être que Christophe pourra s'exprimer mais ce n'est pas évident. Quand il y a des promotions, est-ce qu'on pourrait avoir l'information qu'on la mette sur le site de façon à ce que les producteurs n'aillent pas non plus s'acharner sur une espèce alors qu'on sait qu'il n'y a rien à faire et qu'elle ne se vendra pas. Évidemment, c'est sans doute un axe pour les années à venir mais aujourd'hui, les acheteurs de l'aval nous disent ou alors il faut faire de façon anonyme. Oui, pourquoi pas ? Ils ne veulent pas non plus faire part de leur promotion. Mais c'est un vrai sujet. Je pense qu'un jour, on devrait arriver à ça. C'est-à-dire à faire l'adéquation entre l'aval et l'amont. Voilà pour le site de prison d'apport. Après, il y a d'autres projets qui sont nés sur les différents sites. Le premier, toujours pareil, dans le cadre de la transparence de marché, dans le cadre de l'achat-confiance, comment donner le maximum d'informations à l'acheteur qui est sur son poste de travail, dans son bureau et qui doit acheter sur plusieurs sites. Donc Max, qui est présent de la Turballe, il a proposé, lui, sur son catalogue, d'insérer des images, et des images du lot qui va être à vendre. Et ces images peuvent aussi être affichées pendant la vente. Alors c'est important parce que, c'est une image qui est prise au moment de la pesée, ça veut dire que l'acheteur, aujourd'hui, en plus de toutes les informations qu'il a sur le lot, le fameux ETPQ qu'on appelle ECPF maintenant, espèces, quali, présentation, fraîcheur, si j'oublie pas. Eh bien, en mettant la photo, on peut avoir une idée déjà assez rapide de l'état de fraîcheur parce que, vous savez, le référentiel, c'est A ou B, E, A ou B. Bon, mais avec une photo en plus, ça permet d'avoir une information assez précise et ça permet également, sur des espèces à haute valeur, de voir combien il y a de pièces dans le lot. Voilà. Bon, c'est une information importante que les acheteurs nous ont toujours demandé d'avoir. On le précise des fois quand on n'a pas l'image, on le précise sous forme de commentaire, on le demande aux crieurs, on appelle toujours ça les crieurs, même s'ils ne crient plus. À l'opérateur de vente, on lui demande de mettre des fois sous forme de commentaire avant de vendre le lot quelques informations supplémentaires. Je trouve que l'image, c'est vraiment une bonne idée et ça fonctionne et Max pourra peut-être d'ailleurs en parler s'il le souhaite. Un autre projet qui est né, intéressant aussi, qui est né à La Rochelle, c'est le projet pré-vente via smartphone. Alors aujourd'hui, à La Rochelle, ils ont développé une application pour les mobiles. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'il y a des offreurs, des producteurs qui vont proposer à la vente, à la pré-vente, une espèce qui est déjà calibrée. La langoustine, ça marche bien, une espèce qui est calibrée. Et l'offreur, il dit, voilà, moi, j'ai tant de kilos de cette espèce, je propose tel prix. La Crier, via cette application, va lancer la pré-vente en disant, voilà, telle espèce, tel prix. Et donc, les acheteurs qui sont agréés à cette Crier-là, donc en l'occurrence La Rochelle, à partir de là, vont pouvoir commander. Alors, c'est un intérêt, ça veut dire que ça travaille 7 jours sur 7, on n'a pas besoin d'attendre la vente du lendemain matin pour acheter ce produit-là. Donc, les marieurs peuvent acheter quand ils le souhaitent, quand il y a une proposition de pré-vente sur les espèces. Je trouve ça intéressant, ça fait que quelques mois qu'il a mis ça en place, Pascal Bouillot, mais il me dit qu'il a des bons retours. Alors, catalogue et vente unique, donc ça, c'est un projet qu'on a, nous, en Cornouaille. Alors, la technologie, aujourd'hui, Internet, nous permet plein de choses. Elle nous permet notamment de distinguer l'endroit où le produit est présent et l'endroit où on va le vendre. Je m'explique. On l'a testé déjà sur une espèce, parce que c'était plus facile, sur la sardine chez nous, en Cornouaille. Par exemple, on a de la sardine qui est débarquée à Concarneau, à Singuénolais-Pinmarre et à Duarnenez et qui a été vendu jusqu'à présent dans trois ports différents. Sauf qu'enfin, ce sont les mêmes acheteurs, sauf que les ventes durent un quart d'heure et que c'est un peu dommage pour un même acheteur de devoir se connecter sur trois sites pour acheter. On s'est dit que ce serait intelligent de dire qu'on laisse le poisson sur les sites, on le pèse sur les sites, on crée les lots sur les sites, mais par contre, cette information-là, on va l'envoyer sur un seul et même catalogue et on va faire une seule vente. C'est la vente unique, une vente virtuelle. On sait le faire. Maintenant, on est en train de travailler, on vient de terminer le cahier des charges pour pouvoir le faire sur d'autres espèces et l'intérêt, l'intérêt, il est pour les deux familles. L'intérêt pour le producteur, c'est qu'au même moment, tous les acheteurs on va être en même temps sur les lots, donc une meilleure mise en concurrence du produit. On l'a vécu sur la sardine, on l'a vu, on a gagné en centimes sur le kilo. Et puis, l'intérêt pour l'acheteur, c'est de se connecter qu'une seule fois. Il va aller se connecter sur une seule plateforme pour acheter la même espèce, même si elle est disponible sur plusieurs ports. Bon, voilà. Ça, c'est un projet qui est en cours qui devrait naître chez nous plutôt fin juin 2020. Alors, pareil, on profite de l'intérêt d'Internet, de toute cette technologie pour proposer un marquage de lots sur catalogue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça existe, on ne l'a pas inventé, on l'a vu en Belgique, un acheteur qui va se connecter sur le site pour voir ce qu'il va acheter, il va regarder le catalogue. Aujourd'hui, on lui donnera la possibilité de dire, voilà, ce lot-là, je le veux, je vais le marquer sur le catalogue, je vais le pointer et je vais proposer un prix. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais regarder ce qui se passe dans les autres ports. S'il n'y a pas d'acheteur sur catalogue. Alors, en termes de traçabilité, vous l'avez évoqué, en termes de traçabilité, on cherche des solutions pour améliorer la circulation de l'information. Pierre l'a évoqué, l'RFID, c'est un support. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se dit, on a besoin de mieux gérer nos rotations de bacs, on perd des bacs, enfin, on le sait, c'est un fléau pour aller à la marée. Donc, on a dit au départ, on va identifier les bacs, on va pucer les bacs, on va mettre un tag, on appelle ça comme on veut, on va identifier le bac. Et après, on s'est dit, bah oui, mais dès l'instant qu'on va mettre une puce sur ce bac-là, si ça ne sert que pour gérer les entrées-sorties, c'est dommage. Or, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on a l'information en traçabilité qu'au lot. Et un lot, ça peut être 4, 5, 6 bacs. Et c'est une étiquette qu'on pose sur le dessus et cette étiquette-là, une fois que le lot va arriver chez le marieur, le lot va être splitté, comme on dit, il y aura de la resserre et on va perdre la traçabilité du haut bac, pour le coup. Donc l'idée, c'est de dire, si on met une puce et si on écrit dans cette puce-là, dans ce tag-là, on va garder l'information au contenant. Voilà. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de faire aussi. Alors là, on a la phase étude aujourd'hui là-dessus. On a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous aider sur le besoin et quel type de tag et quel type d'info on doit mettre dedans. Mais c'est quelque chose qui est en train de naître. Alors, excuse-moi de te couper, je me permets juste, je retiens à ce stade déjà l'information de coopétition quelque part entre la coopération et la compétition entre, mais ça, c'est bien au-delà du numérique que tu évoquais au niveau des acheteurs sur la prévision des apports et au final la prévision des ventes par les marailleurs. Donc on se retrouve bien là avec une coopération nécessaire pour favoriser le flux d'informations tout en restant dans le cadre de la compétition et de la concurrence entre les acteurs privés. Alors, je me permets juste du coup de, peut-être, si tu n'y vois pas d'inconvénients, tu as beaucoup évoqué la question des acheteurs. Or, des acheteurs, potentiellement, on en a, on a deux autres acteurs, on a deux acteurs et donc, si je peux permettre à ce stade, on reviendra peut-être après sur les questions que tes autres projets notamment susciteront. Du coup, je voudrais passer la parole à Laurent Gonnet. Laurent, vous êtes directeur des systèmes d'information du groupe du groupe Méric ? La société Méric, donc société d'un peu plus de 700 collaborateurs, composée principalement d'une, à peu près 150 commerciaux, 33 acheteurs et 40 marins puisqu'on a aujourd'hui six bateaux casé hier. Donc, effectif qui a grossi énormément à travers les années puisqu'on est parti de six personnes en 1983 pour être aujourd'hui en 2019 un petit peu plus de 700. On a également dans nos organigrammes donc des filiales notamment Béganton en Bretagne pour tout ce qui est apport de crustacés et Kermaré en Normandie pour tout ce qui est apport de bulots. Donc, présence nationale sur environ 28 sites. En chiffre d'affaires, ça représente un petit peu plus de 292 millions d'euros avec des volumes donc traités qui sont assez importants puisqu'on est à 49 000 tonnes annuelles avec 50% donc achetés en France notamment 4 000 tonnes en criées et 50% achetés à l'import. Au niveau de la distribution donc puisque notre activité c'est l'approvisionnement, la transformation et la distribution des produits de la mer donc la distribution représente à peu près 34 000 colis livrés par jour donc 94% livrés en France. Nos clients donc on a un petit peu plus de 7 500 clients tout horizon confondu on va retrouver 30% côté GMS 24% côté RHD 17% côté détaillant et ainsi de suite. Je vous ai donné quelques informations concernant la pêche donc 200 tonnes de capacité de stockage de crustacés vivants 5000 tonnes de crustacés donc captés par an. Côté bulot donc 2300 tonnes 1600 tonnes de moules. Côté mariage donc on achète aujourd'hui sur 26 criées en France. voilà donc l'importance du numérique on commence à le voir en fait on a fait le pari il y a un petit peu plus de 16 ans maintenant de développer complètement notre outil en interne donc outil qu'on pourrait apparenter un petit peu un ERP alors qu'est-ce qu'on entend par là on entend surtout tout ce qui est gestion commerciale gestion et suivi financier tout ce qui est suivi des stocks tout ce qui est suivi des cours la partie traçabilité et également pour la partie production donc un outil de GPAO voilà donc tout ça c'est un outil qui a été façonné à notre image qui a été développé GPAO pour les c'est tout ce qui est suivi de production à citer par ordinateur on va dire voilà donc pourquoi ce choix de le développer en interne encore une fois c'est pour pouvoir le forger vraiment à notre image et pouvoir être réactif en fonction des demandes d'évolution que l'on a en interne et cette partie numérique on va dire on commence à la décliner pour nos clients puisqu'on a mis en place il y a un petit peu plus de deux ans maintenant une application numérique application qui a commencé par une application smartphone et qui a été portée il y a un petit peu plus de deux mois maintenant sur un portail web accessible par internet donc ce que l'on attend je vais vous passer rapidement toute cette partie là voilà ce que l'on attend de cet outil c'est de pouvoir mettre à disposition de nos clients un certain nombre de choses en se rapprochant du temps réel c'est à dire l'historique des commandes enfin ça c'est pas vraiment du temps réel mais c'est plutôt l'opportunité de tout ce que l'on peut débarquer à travers nos bateaux ou tout ce que l'on peut capter comme comme marchandises à travers nos différents achats concernant les freins que vous évoquiez tout à l'heure il y en a effectivement plusieurs le plus important que moi je vois c'est la maturité numérique sur la filière sur la filière notamment la filière aval c'est vrai qu'aujourd'hui nos clients n'ont pas forcément cette maturité là quand vous commencez à leur parler de dématérialisation et qu'ils vous répondent vous savez on n'a pas internet sur notre lieu de travail voilà c'est un petit peu compliqué là où ça pêche aussi c'est au niveau de traçabilité on vient juste de l'évoquer avant c'est vrai que si chacun raisonne dans son coin au niveau de traçabilité on n'aura qu'une traçabilité de traite ponctuelle et non pas sur l'ensemble de la filière quand on voit que même dans le café je disais la semaine dernière ils arrivent à mettre en place une blockchain voilà pourquoi pas nous au niveau de la filière alors effectivement alors c'était l'un des points tu pourras tu peux rebondir un peu là dessus sur le côté blockchain moi j'avais juste mis blockchain c'est pour soucieter le débat pareil c'est à dire qu'en fait on en parle beaucoup je pense que c'est sans doute une solution aujourd'hui on doit on doit tracer des données générées légales pertinentes et on voit bien que la mise en place de la fameuse base de données nationale Salto c'est compliqué la preuve c'est pas encore en place et que les services de contrôle aujourd'hui l'idée c'était que les services de contrôle puissent accéder à cette base pour dire voilà à n'importe quel moment dans la filière on peut savoir ce qu'il en est et quand on voit ce qui se passe dans la blockchain et là je suis d'accord je suis pas un spécialiste du tout mais on en parle donc j'aurais bien aimé qu'on puisse en discuter c'est à dire qu'en fait aujourd'hui il y a les fameux smart controls qui permettent de valider les petits programmes qui permettent de valider à chaque étape de la filière pour créer la fameuse chaîne si on valide à chaque étape ça veut dire que la traçabilité elle est faite aujourd'hui je le sais on transporte des informations erronées je pense à la zone de pêche la zone de pêche on a du mal à la mise à jour mais c'est pas la première fois que j'en parle mais on peut très bien du début jusqu'à la fin transporter une mauvaise information alors que j'imagine que dans le principe blockchain ça passera pas à la première étape maintenant voilà c'est un débat qu'on a eu un peu comme ça dans le cadre du groupe de travail flux d'informations c'est sans doute pas simple mais on voit bien que ça se développe je viens de l'entendre sur le café je le savais pas mais ça se développe sur d'autres filières et je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute et qu'on soit pas trop loin derrière parce qu'il faut pas louper le train non plus parce qu'il y a sans doute des grands groupes bon Eric c'est un grand groupe il y a d'autres groupes aussi qui commencent à travailler là-dessus qui mettent leurs services développement recherche et développement sur ce type de sujet donc il faut vraiment qu'on soit tous et qu'il n'y ait pas encore un truc fait en parallèle bon voilà c'était un peu la remarque et sur le blockchain moi je vous rejoins il faut absolument qu'on essaye de se mettre autour de la table de voir s'il y a un intérêt pour la filière la filière des produits de la mer voilà très bien c'est l'un des enjeux aussi de cette table ronde de susciter ça moi je retiens donc également l'enjeu là culturel quelque part on touche du doigt on touche du doigt à ça c'est à dire que mettre en place les outils existent alors ensuite il y a une volonté et la nécessité de trouver un pilote ou en tout cas qu'il y a une fédération quelque part des volontés mais ça ne pourra pas se faire si d'un autre côté on se retrouve effectivement avec l'un des maillons de la chaîne qui est toujours accroché au papier ou qui comme ça a été évoqué n'a pas internet n'a pas internet sur son lieu donc là quelque part on rejoint des enjeux plus globaux me semble-t-il de l'état par rapport au numérique c'est à dire comment apporter de l'internet couvrir avoir une couverture la plus la plus forte possible et aussi avoir des chacun des maillons de la chaîne et y compris des consommateurs dont on a vu qu'ils étaient plus majoritairement âgés que jeunes qui utilisent qui utilisent et qui sachent utiliser ces possibilités alors du coup pour poursuivre dans cette dans cette dans cette voie-là plus proche du consommateur donc je vais laisser la parole à Stéphane donc Stéphane Stéphane Lerouzès pardon donc vous dirigez Luximer société qui est basée sur la côte nord 5 à Portrieux 5 à Portrieux exactement donc Luximer.com pour ceux qui ne connaissent pas effectivement basée à 5 à Portrieux en Bretagne nord et donc on fait effectivement de la vente en ligne depuis maintenant 12 ans on était le premier en France la première plateforme de vente en ligne de projet de la mer en France donc c'est vrai que c'était un pari assez osé à l'époque puisque je dirais les produits alimentaires étaient quasi inexistants en 2007 quand on a créé le site donc autant vous dire que vente du poisson c'était encore plus osé mais on s'est rendu compte que petit à petit le consommateur répondait présent alors il a fallu éduquer bien sûr donc voilà c'est quand même compliqué d'éduquer le grand public mais on a quand même on va dire 17 000 personnes en France qui ont déjà commandé sur internet sur Luximer donc voilà c'est un marché qui est en train de naître mais c'est vraiment on est vraiment en phase de naissance même si nous ça fait 12 ans qu'on le fait on essaye d'innover on essaye de mettre en ligne des produits un peu nouveaux voilà après ce que recherche le grand public c'est l'origine effectivement par les traçabilités pourquoi pourquoi nos internautes commandent sur Luximer et ne vont pas en grande distribution parce qu'on leur garantit l'origine voilà et les lieux de débarquement on a mis en ligne aussi il y a maintenant 2-3 ans une sorte de crier en ligne où l'idée c'était de pousser un peu le bouchon plus loin et de vendre des lots enfin les lots qu'on achetait en crier de 5 et portrieux ben en grosso modo on les remettait en ligne auprès du grand public voilà c'était des idées qu'on a eues qu'on a mis en place il y a aujourd'hui sur luximer.com une crier en ligne il n'y a que des lots de 5 et d'erquis pour l'instant mais l'idée voilà il y a un peu d'aller dans ce sens alors c'est très contraignant pour nous puisque effectivement au jour le jour il faut faire le travail de la crier enfin refaire le travail de la crier donc je dirais c'est un projet c'est un outil qu'on a en ligne mais qu'on ne développe pas forcément aujourd'hui voilà à 100% de ce qu'on devrait le développer mais c'est vrai que le grand public aujourd'hui voilà si on veut répondre à la question pourquoi la consommation de produits de la mer baisse aujourd'hui le rôle de la filière complète mais nous comme dernier maillon de la chaîne finalement c'est d'aller taper et d'utiliser le numérique pour être dans les foyers quoi aujourd'hui les gens sont de plus en plus connectés sur internet et tout ça et bien grosso modo plutôt que de voir une pub de café il faut qu'ils voient une pub dès que le fin débarquer au Guilvinec voilà et c'est notre rôle effectivement d'aller dans les foyers quoi et c'est vrai qu'aujourd'hui qui fait ce rôle là c'est la grande distribution bon la grande distribution fait effectivement des promos sur des produits qui sont sûrs d'avoir donc rarement les produits de la pêche bon il n'y a que intermarché qui arrive à le faire machin mais c'est vrai qu'ils vont aller sur des moules ils vont aller sur des produits d'élevage etc donc c'est vrai que l'idée l'idée qu'on a c'est d'aller au jour le jour proposer les produits de la pêche et dire ben voilà le prix n'est pas forcément fixé une semaine avant parce que effectivement la pêche évolue au jour le jour et donc mais par contre vous avez un prix qui diffère éventuellement tous les jours mais vous pouvez avoir accès à quasiment tous les produits de la pêche en ligne tous les jours et c'est ça c'est ça c'est ça un petit peu l'idée et c'est vrai que si on fait ce travail là alors bon nous on est on commence à avoir un petit peu d'expérience sur ce domaine là mais c'est vrai qu'on a des on a des faibles moyens on fait pas partie de grands groupes et on n'a pas la puissance de la grande distribution mais c'est vrai que c'est vers cette voie là qu'il faut aller et après il n'y a pas non plus que le numérique on se rend compte que les gens le numérique c'est bien mais ils y reviennent aussi il y a des gens qui disent on est trop connecté on en a marre d'être espionné on en a marre donc on se rend compte que l'expérience compte et on parlait de la restauration on parlait de voilà et c'est vrai que du coup nous partant de ce constat là on a voulu un peu lier le numérique au monde réel en créant un cinquième portrieux un bâtiment totem Luximer dans lequel effectivement on a évidemment une boutique mais aussi un espace dégustation dédié aux premiers de la mer où on va faire découvrir l'ormeau on va faire découvrir l'algue on va faire découvrir des produits que les parisiens ou que les lyonnais ne connaissent pas et c'est ça aussi l'idée c'est que de faire venir nos internautes en Bretagne mais aussi que les touristes bretons découvrent comme ils le font en Concarneau avec le musée de la pêche etc mais c'est vrai que nous sur Cinquième Portrieux on a voulu effectivement leur faire vivre une expérience autour des produits de la mer et cette expérience là fera qu'après ils vont consommer chez eux ils vont vouloir avoir le produit alors c'est ça moi je voulais j'avais pas anticipé mais ce qu'on constate aussi est-ce que l'un des apports du numérique c'est pas forcément ça peut être également d'amener du poisson d'amener des personnes à consommer qui sont loin de la mer ce qu'on constate aujourd'hui dans la consommation c'est que c'est essentiellement c'est avant tout les populations littorales qui consomment du produit de la mer et personnellement je suis alsacien plus on s'éloigne du littoral moins on a l'habitude de consommer des produits de la mer simplement parce que les étals sont moins fournis c'est moins une culture et donc là à ce niveau là avec le développement du coup de ces outils là et des transports des chronoposts enfin chronofraies je crois est-ce que ça peut pas être une opportunité aussi pour amener des populations qui sont loin géographiquement y compris et culturellement du coup de l'achat des produits de la mer à les amener à développer ce nouveau type de consommation oui tout à fait c'est vrai que nous sur Luximer principalement nos clients sont en dehors de la Bretagne clairement en Bretagne ils ont pas besoin de Luximer pour consommer pour consommer des produits de la mer par contre c'est vrai que nos clients c'est surtout le sud de la France Paris évidemment parce que ça reste voilà mais effectivement on va aller nous nos clients ce sont des clients qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent qui ne trouvent pas la qualité dans la grande distribution locale ou alors qui sont en campagne qui n'ont plus de poissonnerie parce qu'effectivement il y a aussi un problème de main d'oeuvre en poissonnerie les poissonneries il y en a de moins en moins et donc effectivement le numérique permet maintenant à tout à tout le monde partout en France de se faire livrer même dans les Alpes et on livre même des grandes capitales en dehors de la France permet de se faire livrer tous les produits de la mer qu'on a chez nous donc effectivement le numérique raccourcit les distances ça c'est clair c'est l'atout du numérique ça raccourcit les distances et ça permet effectivement d'aller atteindre des populations qui n'ont pas l'habitude maintenant effectivement il y a le mot habitude et donc même si ils ont accès il faut leur montrer qu'ils ont accès donc il faut aller dans les foyers il faut prospecter et c'est ça en fait qui est le plus compliqué c'est qu'aujourd'hui Luximer existe depuis 12 ans mais vous en parler à quelqu'un qui habite à Reims il ne va pas connaître parce qu'on n'a pas fait la communication qu'il faut parce que voilà et donc effectivement il faut aller communiquer dans les foyers en dehors de la Bretagne pour dire aujourd'hui vous pouvez vous faire livrer un homard vivant à Strasbourg sans aucun problème il viendra directement de la Bretagne c'est ça et donc il y a ce travail là à faire est-ce que ce travail là est à faire avec la filière est-ce que est-ce que des organismes comme je ne sais pas enfin voilà est-ce que la filière pêche ou comme France Agrimaire ou d'autres doivent effectivement aider dans la communication pour que le public sache qu'il peut consommer des produits de la mer et se faire livrer partout en France je ne sais pas bon pour l'instant c'est une autre question mais c'est cette partie là qui est essentielle en fait il faudra peut-être que oui enfin que la filière se saisisse un petit peu de ce sujet moi ce que je note du coup c'est que j'ai commencé la présentation en disant que les habitudes de consommation ont changé on se rend compte du coup aussi que les possibilités de vente et d'offre peuvent également peuvent également changer enfin c'est ce que c'est ce que vous évoquez et donc on en arrive et effectivement avec le raccourcissement des distances du haut numérique et également à l'amélioration des conditions de transport permettent un petit peu de raccourcir et de changer les différentes offres je vous remercie encore une fois merci à vous merci à mes Tipeurs et merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs